bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la présentation de mon sram en multi léman du stuff que j'avais sur mon steamer l'autre jour donc en barre de dofus j'ai le domakourou le dofus vulbis le pourpre l'ocre le ddg et le tutu et en termes d'items bah je suis en striglours un classique donc la mulette du strigide en plus sans résistance critique l'alliance glorson et que ce over 2% terre là bas glorson pa la ceinture strigide mon là c'est un peu spécial parce que j'ai décidé de laisser le malus critique je suis toujours en positif de toute façon sur mon perso mais ça me permet d'avoir 2% terre en plus les bas du strigide sans malus le voile d'encre pm pour centaire et la magnifique épée glorson invo po en force voilà avec le petit chapeau lui sont over 3% eau donc on est plutôt pas mal là je vais vous montrer directement le rocks les résistances ont normalement dû s'afficher bon je voulais remet là voilà je faisais mieux résistance donc peut-être que je les afficherai pas je sais pas donc la petite exaltation sur le t1 je vous montrerai un peu les dégâts des sorts etc et ensuite je vous montrerai il y aura deux colis cette fois-ci pour la présentation du stuff étant donné que je vais vous montrer aussi une variante à côté voilà là je suis un mini réseau je sais pas je joue pas un réseau de base je tente de temps en temps mais vous allez voir que c'est vraiment pas mon fort là du coup je vais aller je vais aller mettre des petits des petits dégâts à savoir qu'il ya un sort on en parlait dans la gazette de la dernière fois qui est le fourvoiement fourvoiement qui est à l'heure actuelle sur ce stuff en 87% de cc mais bon comme 87% c'est pas 100% vous voyez bon là j'ai pas cessé je suis full de crit j'ai 100 150 et quelques dommages critiques donc c'est quand même assez conséquent le petit coup d'épée sans maîtrise qui passe à 1036 donc c'est vraiment pas mal pour 4 pa tac on va remettre un petit piège et là je vous montrerai un peu tout ce qui est sort etc voilà on va voir la petite perfidie en crit qui passe à 683 c'est relativement correct sur du 30% ça fait à peu près du 400 voilà c'est en sachant que je mille j'élément donc je pourrais jamais tapé autant qu'un cas mon élément pour les am qui n'ont pas crit 1 la petite arnaque qui passe à 534 ans crité à 372 ans de crit donc vous voyez que les dommages critiques sont bien présents pareil pour pour les petits la petite surnoiserie l'aim qui passe à 812 ans crit comme c'est vraiment pas mal pour du multi c'est vraiment pas mal je crois le petit coup sur moi pareil 536 ans crit ça fait que du 300 et quelques quand ça crie de pas on va mettre une concentration de chakra on va le jeter dans le réseau et du coup on va partir directement sur le premier colis donc pour ce colis je suis en compagnie de i chez sano que vous avez vu dans le cdr de la semaine dernière et donc on est en éka et nisram et en face on a donc yop cra et feka donc le premier je le mets en vitesse normale le second je le mettrai en accéléré parce que voilà donc du coup l'exaltation qui va partir directement on va commencer directement à focus le yop on n'a pas trop le temps en plus de ça comme ça si le yop cc sur son tour l'éka va pouvoir se booste un peu on a un yop qui est air en face je pense moi je suis en multi comme voilà tac et on a feka cra donc c'est assez dangereux quand même un feka cra yop y'a pas mal de rocks on n'a pas de réduction de dommages bon là du coup notre éka qui est boosté en pa il a 15 pa donc le 15 6 qui fait plaisir le yop a beau s'être boosté pour l'instant bon voilà moi t1 de toute façon je sais pas si je vais commencer à faire un réseau ou si je vais juste juste déplacer un peu mon éka fin l'aider à avancer on va bien voir comment ça se passe l'enni qui donne l'épée à directement donc les cas en 17 6 pour 2 c'est n'importe quoi le eni et k avec les cas en colo lunaire c'est vraiment une scène il y a beaucoup trop de pa ou même avec un gzell tour 2 retour de flou le gzell calinitiative sur 2 retour de flou du gzell ça vous fait un petit 19 pa c'est assez sympathique on va pas se mentir là du coup le petit étype qui part donc on est face à un fait qu'à feu un fait qu'à feu en étype pourquoi pas bah c'est bien au moins le si le yop rush il aura pas trop de comment dire bah il rush pas en ayant perdu déjà de la vie ce serait un peu dommage pour eux comme d'habitude bien sûr je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir soutenir la chaîne ainsi que de voir tout le contenu qui sort dessus un surtout qu'en ce moment il y en a quand même pas mal je vous invite aussi à rejoindre le discord communautaire ainsi que le instagram communautaire qui sont dans la description voilà sur lesquels se passeront les prochains évents et puis voilà pour parler on est un peu plus de 300 maintenant on est presque 310 sur sur le discord communautaire donc voilà n'hésitez pas à rejoindre ça fera plaisir il y a pas mal de discussions débat sur des stuff on fait des trucs en ce moment il est un peu actif il était un peu inactif au début là il commence à devenir actif ça fait grave plaisir donc voilà n'hésitez pas à les rejoindre c'était la petite la petite page de pub on va passer directement sur le combat du coup ça va être au cra de jouer moi je me suis calé un peu voilà j'ai mis j'ai mis deux pièges pour avancer notre éca mais malheureusement vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu mon l'APO l'exaltation et malheureusement en fait il aurait pas il aurait posé ailleurs ça gênait pas trop mais malheureusement regardez où il va poser sa balise au seul endroit où ça gêne vraiment au seul endroit où ça gêne qu'ils la mettent voilà que je pouvais encore s'avancer avec un destin des cas ou quoi mais bon malheureusement là c'est assez compliqué ce combo est pas mal aussi le sram qui permet de faire gagner 3 pm donc là ça ça fait qu'il était virtuellement virtuellement en 17 17 9 donc c'était plutôt pas mal au final il va quand même profiter même si ça lui fait gâcher quelques pa et ça va lui permettre de pouvoir avancer quand même pas mal et de pouvoir mettre quelques petits dégâts voilà il a un petit petit zone réflexe sur le yop donc il va en profiter un voilà on continue le yop de toute façon c'est vraiment le plus gros danger je pense de la game le feka est bien caché le le kra est sur rempart donc même s'il tapait c'était pas forcément rentable alors que là bah forcément même si le yop est sur rempart quand on pose l'érosion ça reste rentable là ça va être au yop de jouer donc le yop qui va certainement aller tabasser notre eka notre eka qui est pas fou hein ish il est pas fou il va mettre son petit chaton se soigner on va garder un peu le on va sécure un peu perdre le moins de vie possible de toute façon ils font ça aussi en face avec le feka et type non on a un eni mais il est au air et un peu moins de soins que que l'enni feu forcément je crois qu'il y en a quand même plus qu'avec le type 1 quoique bon ça doit à peu près être équivalent sauf que nous à la différence c'est qu'on n'a pas la réduction de dommages et long donc c'est un peu plus compliqué là le yop qui va mettre une petite divine sur son cra et sur le feka une deuxième qui part double divine qui est vraiment relou il est pas allé rush en finale il a décidé de pas rush bah tant pis du coup le le yop qui va rester j'espère qu'il va pas rester dans la ligne quand même ce serait bête ok va se caler sur le côté il va quand même mettre une petite érosion à ish forcément c'est très utile il fallait la mettre là malheureusement l'enni qui va devoir se prendre le répulsif parce que bah de façon et sinon il peut pas passer il va perdre un pm par rapport à ça il va pas faire grand chose sur ce tour là l'enni il est un peu il est un peu embêté j'avais prévu que du coup les cas prennent le répulsif mais vu que le cra quand même nous a quand même assez embêté moi je lui demandais de taper et de mettre un dissuasif directement là où j'ai là où j'ai ping ce qui me permettra de débuff le yop en fait donc il perdra la puissance bon il perdra aussi l'érosion mais il perdra le rempart et la puissance donc c'est plutôt rentable en sachant qu'il a puissance t1 c'est ça ouais il perd directement la puissance c'est assez cool là je lui dis redécale toi parce que sinon tu vas prendre cher et du coup il va passer son tour avec 6 pa malheureusement enfin 4 pa 2 pa pardon j'avais oublié que je lui avais demandé de faire ça tp la balise comme ça le cra peut pas la récupérer et il se retrouve assez embêté là du coup le fk qui va avancer qui va commencer à à vouloir taper 1 il va mettre des petits dégâts sur sur notre réni du coup à la glyphe et les petits dégâts sur l'éni la glyphe qui retire pas mal de pm le fk est très concernant retrait pm soin c'est vraiment fort après en termes de rock c'est pas tout à fait ça mais ça fait quand même bien le taf ça fait quand bien le taf oui il a mis un petit tour à 800 plus la glyphe ça fait à peu près 1100 et et moins 3 pm donc c'est cool avec les types qui vient gêner en plus moi je mettre un petit piège répulsif avec un petit sap on va mettre le petit piège empoisonné par dessus voilà et on va aller jeter un double dedans de toute façon voilà le petit double qui va partir dedans et nous on va aller remonter on va les remonter sur la droite comme ça on est assez proche des adversaires quand on sort d'un vie donc ça c'est cool et là vous allez voir le petit débuff en plus il prend le petit piège le petit piège derrière donc ça c'est cool il prend des dégâts bien sûr moi là il a pris que 367 c'est pas énorme le piège de sable qui tape pas très fort et le piège répulsif c'est encore pire bon après là le but c'était vraiment pas de faire des dégâts c'était surtout de pouvoir débuff le job justement pour qu'il perde la puissance et vu qu'il est diviné tout il perd aussi les divines il perd tout quoi il ya juste la maîtrise qui va maintenir mais sinon il perd tout donc c'est plutôt bénef pour nous il a plus de rempart il a plus rien le krach qui va pouvoir aller continuer à taper du coup il va poser une deuxième balise une troisième balise et bim les exploits qui vont quand même faire bien mal bon malheureusement moi j'aurais pas posé la balise là parce que du coup ça l'empêche de de faire une double explot donc il perd quand même pas mal de dégâts sur sur ce move là notre éca qui va aller fou le rush un très cas qui va aller fou le rush faut qu'il a faut vraiment maintenir la pression de toute façon avant que le fait qu'un rejoue faut que le job meurt sinon le fait qu'un va pouvoir soin etc donc ça va être assez relou le petit soin qui part sur les nids et sur les cas en plus du boost donc petit boost de puissance qui va faire du bien à l'écart mine de rien donc là je lui dis un go tu vas tu vas taper le job et moi je le voyais un pm en fait il y avait bien plus que ça donc là il va aller se mettre à son cac et il va tout donner un concrètement voilà le petit coup de lune qui passe à moins 896 voilà les petites griffes de single qui font des bons dégâts aussi il n'a plus trop de pa là je crois donc voilà il a passé son tour tranquillement le chaton qui va pouvoir soigner un peu les nids parce que mine de rien les nids pas si bien que ça les hop là qui perd la puissance au début de son tour donc il est pas bien non plus ok il a rapproché il a préféré rapprocher le chaton plutôt que de soigner les nids je m'en rappelais plus vraiment de ça pas grave bon le job du coup qui va bon et qui va essayer de kill les nids bon il n'a plus la puissance il a que la maîtrise là donc et au final il joue en canard donc il y est feu air on pensait qu'il était fou les r mais non il est feu air en canard c'est pas si mal en vrai il a mis pour 4 pa moins 1000 avec un peu de régène c'est plutôt propre malheureusement les nids qui ne décède pas en plus il n'a pas forcément pris d'érosion donc voilà il a 3700 hp max encore là il va pouvoir tranquillement terminer le le yop voilà tac le petit coup de cac et derrière il va pouvoir aller se soigner tranquillement je pense qu'il ya une recon qui part en forcément il pense qu'il ya une recon qui part parce que sinon ça va être assez compliqué voilà la petite recon qui part obligatoire de façon là sinon il y passait du coup là ça va être au fécat de jouer le fécat qui du coup je pense ne va pas aller sur sur lignée ce serait bête il vient de recon enfin en fait c'est pas bête mais le problème c'est qu'il doit claquer la tp taper il n'a pas si fort que ça donc autant de tout donner sur les cas en sachant que le crash ou quasiment juste après donc c'est bien plus rentable moi je sors d'un vie donc ce que je vais faire c'est que je vais directement aller aller faire en sorte de choper le crâne là au départ je me suis dit bon je vais mettre un petit piège mortel avant de l'attirer au final je me suis bon il ya un fécat il y en est chip je pense que c'est pas la meilleure chose à faire du coup je vais juste juste perfidie pour le ramener vous voyez que ça monte à 540 en crise bon malheureusement j'ai pas cessé et replacer une double héros voilà ça fait ça fait plutôt pas mal de dégâts on a fait un petit tour à à moins 1000 1200 c'est pas une scène mais bon moins 1200 en posant l'érosion tranquillement bon c'est le problème de ce stuff c'est que si ça crite pas j'aurais fait un peu plus si j'aurais fait à peu près 1500 si j'avais cessé sur la perfidie en plus c'est pas grave ça me permet de me boost en même temps le crack qui se retrouve tacler au corps à corps du de l'éca je sais pas ce qu'il avait comme kak mais je pense qu'il avait pas de kak qui tape au corps à corps justement il avait que des kak distance donc enfin je pense parce que je n'ai pas vu mettre un coup de kak je sais pas du tout ce qu'il avait comme kak mais voilà du coup il va mettre deux balises en plus il cache la ligne et type sur lui c'est vraiment parfait pour le coup il n'a pas très très bien joué bon il nous a mis mal quand même mais il n'a pas je trouve qu'il n'a pas très très bien joué là les cas qui en 15 pa qui va pouvoir encore faire du sale on va pas se mentir là il a moyen de faire du très très sale je pense pas qu'il tue mais il peut au moins mettre des bons dégâts vous voyez tac le petit coup de lune qui part en sachant que voilà le cra avait quand même des bonnes rêves bah les restes des stuff vous connaissez plat petite griffe jouée ce qui part il doit lui rester 6 ph crois donc il peut encore mettre une single et fuir je sais pas si c'est ce qu'il va faire mais il peut encore faire ça on va bien voir ok la single qui part et bah l'esprit fait l'un du coup voilà à savoir que c'est un combat que j'ai tourné début de semaine là on est dimanche actuellement donc c'est pour ça j'ai plus avec le nombre de colis que je suis par semaine j'ai plus forcément le combat en tête mais il me semblait bien qu'il y avait un tour comme ça oui il partait dans tous les cas ça paraît logique on va pas rester au cac du cra alors que il est paye tant que potentiellement le prochain tour du coup là tranquillement le lenny qui va pouvoir mettre son petit coup de soin le petit altrus qui va certainement partir vu qu'il a posé la marque ça me paraît être le plus logique voilà altrui 1200 balla notre cas il se remet bien franchement il se remet plutôt bien il ya potentiellement une fiole à poser ou quoi je sais pas trop encore ce qu'il va décider de faire ok le mode régène pour le debuff et il va leur donner les pa donc ça c'est cool comme ça au début de son tour il va encore récupérer de la vie c'est plutôt bénéf bon il a l'érosion sur la tête du coin mais bon c'est pas très grave le moins 3 encore une fois vous voyez qu'il a vraiment beaucoup de retrait parce que j'ai 54 esquives pm ou 64 je sais plus sur le stuff et il m'a mis en moins trois quand même donc assez dangereux en l'histoire moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup sur noir sur le fika pour le bouger de là et je vais tenter de prendre le kill sur le cra cra qui malheureusement encore pas mal de vie c'est surtout qu'il est sous boubou maintenant donc assez compliqué je repose un petit coup d'héros et là je dis bon si je le tombe il ya que ça qui peut tomber en fait c'est le piège mortel plus le coup sur noir il ya que ça qu'il tombe malheureusement il va survivre à peu de vie mais bon le rempart les résistances qui font que moi je vais aller me mettre dans le passage je vais encore je vais encore essayer de le bloquer là il peut pas faire grand chose de toute façon il n'y a aucun monde où il arrive à mettre assez de dégâts pour que la glyphe finisse ish donc on est on est plutôt pas mal dans dans ce game ça se passe plutôt plutôt bien là il bégaye un peu je sais même pas si je pense qu'il va même pas jouer son tour il sait que de toute façon là le combat est perdu même s'il arrive à me tuer moi derrière les cas le calcule même pas les cas va à full pour le fk et l'enni fini le cra donc ouais au final il n'y a même pas besoin même pas besoin de de jouer un là il aurait pu passer quand même parce que là du coup ça fait un peu duré au final il va juste lâcher une 10p et c'est tout ce qui va faire de son tour va savoir pourquoi d'ailleurs bon du coup notre cas qui récupère 700 avec la marque béni qui était posé sur sur lui avec le mot de régène c'est vraiment très fort plus 700 hp bon voilà il va décider quand même d'aller assurer le kill sur le cra alors que l'enni pouvait le faire mais bon ça c'est pas grave au pire l'enni justement ira sur le fk le fk qui malheureusement est encore sous shield en espérant qu'il fasse pas trop durer voilà le petit boost avant encore nous soit en plus c'est assez bénef 2200 hp il les fait jamais concrètement ça me paraît pas ça me paraît peu probable on va dire et là hop là le petit trèfle qui part sur l'enni comme ça il est en 1 sur 1 cc en sachant qu'il n'y au air faut que ça crit sinon c'est pas forcément très beau le pm au chaton au chaton qui va certainement mourir dans la glyphe mais bon est-ce qu'il y avait autre chose à faire pas vraiment il restait un pm il s'est dit bon je vais le mettre là il a décidé de pas taper enfin pas trop taper il a mis deux singles c'est pas donc voilà chaton qui meurt là ça va être à l'enni et ni qui va pouvoir mettre un full tour crit donc c'est plutôt cool perso j'aime beaucoup le double contrôlable avec le stram je trouve que c'est cool pour déclencher des mini pieds des mini réseaux comme j'ai fait tout à l'heure un réseau entre guillemets parce que c'était pas un réseau mais voilà avec un petit répulsif et tout pour des boeufs c'est vraiment très très cool je trouve voilà malheureusement du coup lenni qui va décider sur un tour où il dit full crit de de nous soigner un il va mettre pas énormément de dégâts voilà mettre une flamiche qui va faire du zéro bon au moins le soin est présent on est sûr que qu'on meurt pas 3000 hp de mon côté et 4000 du côté de l'éca c'est plutôt lenni qui a bien safe même si bon même si me tuer moi ou si tuer l'éca ça a changé vraiment rien au combat là le combat est bien trop avancé pour ça le fk qui va reculer et qui va aller se mettre derrière bon moi j'ai le debuff parce qu'on en a marre des fk du coup je vais mettre un petit piège de sap faire un plat voilà des bons petits dégâts mine de rien et là la maîtrise et le coup de cac coup de cac qui passe quand même à 921 pour 4 pa en cc c'est vraiment très très propre en 921 de dégâts le double que je vais amener au fk qui va lui péter dessus mais vu que je suis multi éléments là le double il fait vraiment peu de dégâts 113 ouais c'est rien du tout mais bon c'est les risques du métier et le notre éca qui va certainement pouvoir finir assez tranquillement la game voilà petit griffes de single deuxième griffes de single et hop là le petit les petits griffes joueuses qui vont finir tranquillement on passe au deuxième combat donc pour ce deuxième combat je suis toujours en compagnie de ish mais cette fois il est en sa crieur et je suis avec romain chad également donc on est en sa crieur et n'er ipsa et sera mais en face on a axé lors aux amodas et fk donc une compo qui est quand même assez cancer en face un mine de rien et cette fois ci c'est une petite variante de stuff un étant donné que je joue pas en épée glours joue le même stuff mais avec une épée maudite du seigneur guerrier ce qui fait que les dégâts sont quand même présents mine de rien bah disons que ça remplace si j'ai pas le temps de faire un réseau et qu'on veut jouer sur une tpt 2 on peut jouer sur une tpt 2 quoi je mets un coup d'héros je mets un coup d'héros et un coup d'épée et ça ça fait quand même pas mal le taf ce combat si je l'ai bien sûr mis en accéléré parce qu'il était quand même assez long il durait une vingtaine de minutes donc je me suis dit bon si si la vidéo encore faire 50 minutes c'est pas c'est pas fou pour ceux qui regardent voilà j'ai mis le deuxième combat c'est un combat bonus de base voilà à savoir que j'ai vraiment le même stuff stuff identique sauf que j'ai remplacé l'épée glours par une épée maudite ce qui fait que je perds un pa donc je suis en 6 au lieu du 12 6 c'est pas forcément dramatique à partir du tour 4 à l'exaltation c'est quand même embêtant il n'y a pas de rien à dire là-dessus c'est quand même embêtant mais bon vu que je vois avec un nini quand je joue avec un don de pa en vrai je peux me permettre de jouer cette variante là en sachant que je gagne quand même des res je gagne comme 5% de réseau ce qui me fait un petit 25 25 avec 35 euros au final donc c'est plutôt pas mal bon là notre nini qui s'est placé un peu de manière à me gêner donc c'est pas très très cool moi ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais m'avancer tranquillement je vais mettre un petit piège d'immo et le petit piège de sable qui va partir juste ici vous allez comprendre pourquoi bon là ils prennent tous à moins trois moins deux moins deux c'est assez cool j'ai pas mal de retrait aussi sur le stuff je dois avoir 50 de retrait de base donc c'est plutôt cool merci le chapeau lisson hop là bon du coup il va attirer ich directement ce qui est assez bon bah moi je trouve pas ça très très fou là de pour le coup d'attirer ich il va nous ramener du coup le xélor le lenny nous demandait de ramener au ça mais je préfère qu'ils ramènent le xélor comme ça on le débuff direct la momif et bon vu que c'est le retrait pa de la team etc c'est assez relou et en fait voilà voilà pourquoi j'ai placé le sap ici up comme ça lenny peut directement le pousser dans le sap et lui mettre en full tour il aura plus la momif il aura plus rien donc c'est vraiment cool pour nous en plus il vient de jouer donc c'est vraiment le plus rentable à faire puisque ça permet à lenny de passer dessus et ça me permet à moi de le passer dessus derrière avant qu'il rejoue donc c'est vraiment cool comme combo j'aime vraiment beaucoup hop là les petits désolé j'écris malheureusement j'ai plus de clavier pour ma tablette il est en réparation donc forcément vous voyez le enfin vous voyez le clavier virtuel que vous ne voyez plus avant hop là on va mettre des petits dégâts avec lenny 1 quand même qui a mis un bon petit tour à moins mille quatre c'est correct c'est correct ça met quand même la pression et il dit bien vu le bien vu le sap et etc donc oui c'est normal le sacré qu'est sous chaty vital est ce qu'il craint pas vraiment le dragonnet on voit la dragonnet qui va lui mettre du 500 c'est une favo 5 en plus c'est pas c'est pas vraiment le plus dangereux et là moi je vais pouvoir aller mettre mon petit fourvoiement la maîtrise et le coup de kak qui va crite qui va passer quand même à 1800 1800 en sachant que bah que le sram est une classe qui n'a pas de boost et puis il ya des restes quand même bon même si un malus critique il ya quand même un petit 30% hall sur le xelor entre 30 et 35 donc vraiment cool en plus bah j'ai posé l'érosion avant ce qui fait que sa vita max a quand même pas mal baissé la hiche qui va essayer d'aller finir il va essayer d'aller prendre le kill malheureusement je crois qu'il ne pourra pas de là où il est ça me paraît assez compliqué du moins donc il va s'avancer et voilà il survit à 26 hp c'est vraiment triste 26 à 26 hp c'est ouais non c'est très dur quand même malheureusement du coup l'immudistance qui part j'aurais pu faire des trucs mais bon là malheureusement c'est un peu compliqué j'ai pas grand chose à faire ils vont continuer notre sacré sacré cal chaty boosté au max donc c'est plutôt cool pour nous ça va pouvoir bouger le cadran et ça va aller tuer le drago pour enlever l'état insoignable ça c'est plutôt pas mal bon le cadran qui va me gêner un peu sur mon tour mais c'est pas grave là du coup les types qui partent de la part de l'ossa ça va sacrifier un koala qui lui a rendu quand même pas mal de vitesse qui est assez embêtant on va pas se mentir donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit piège incapacitant pour pas que le feka fasse trop mal un petit piège empoisonné on va poser le double et on va s'inviter tranquillement voilà bon mon placement est très prévisible mais mais là le but c'est vraiment de s'effle sacré au maximum fallait déclencher l'incapacitant on va gratter quelques dégâts quand même sur le feka mine de rien parce que étant donné que le xale est revenu quasiment full life c'est c'est compliqué en plus ça donne une petite zone à notre sacréur pour pouvoir justement se régène avec le double donc c'est vraiment pas mal là il peut double double pied coup de cac ou double pied pupu enfin voilà peu importe ce qui fait le plus de dégâts au final il va même mettre une épée il va décider juste de mettre l'épée pour pour pouvoir la sacrifier potentiellement s'il prend trop de dégâts l'halibé qui part mais derrière il met sa glyphe d'escapade donc c'est un peu compliqué enfin ça servait pas à grand chose là il veut éloigner vraiment le le sacré de lenny alors qu'au final lenny a tous les jours une ldv pour soin plutôt que prendre la ldv se rapprocher de l'eau ça il va décider de mettre des mots transperçant donc c'est plutôt pas mal ça permet un bon petit soin et là bas notre sacré qui est de nouveau full life donc assez compliqué ça va relâcher un étype sur le sur le xale ça va remettre full life également heureusement que j'ai érodé 1 voilà c'est ce que je disais là je vais faire un petit tour qui va me permettre de me rapprocher un peu un petit poison assidieux on va mettre un petit piège de masse tac et je vais remettre un petit piège sur moi pour pouvoir me rapprocher un peu enfin tiens j'aurais pu pour me rapprocher piège sur moi pour potentiellement mettre l'eau ça dans un réseau tour pro voilà vous voyez que ça met pas de dégâts il est sous rempart et tout c'est assez relou tac au final j'ai caché la diagonale sur le sacré pour pas que le xale le râle trop ou du moins qu'il avance pour pour râle il arrive quand même à mettre un petit moins 3 un autre petit moins 1 donc assez compliqué là je lui dis un petit tour qui est assez sympathique où il peut complètement bloquer le fécat étant donné qu'il a plus de libé il a plus d'escapade et il a plus la tp donc là il est complètement bénef à juste le bloquer là voilà il reste 9 pa hop là non mais peut-être qu'il restait que 7 ouais ça doit être un bug il avait le reste etc et puis là il prend les poisons il prend quand même 534 des poisons donc c'est pas trop mauvais non plus en termes de poisons sur le stuff bon faut que ça cessait par contre les insidieux sinon ça fait 0 dégâts mais sinon c'est vraiment pas dégueu je trouve bon ils ont choisi de continuer le focus sacré ce qui était pas forcément la chose la plus intelligente ça va tp il va se prendre mon piège malheureusement bon c'est pas grave le sacré qui va reprendre les pa et puis du coup on va encore changer de focus vu que tout le monde se cache ça va partir sur l'ossah qui n'a plus pas de qui n'a pas de shield lui du coup voilà ça va mettre des dégâts sur l'ossah en fait on gratte un peu partout là bon malheureusement le bouffe tout qu'il a placé là qui va me bloquer un peu ma ldv là ça va décider d'aller soin tranquillement bon c'est pas c'est pas bien grave moi ça me fait pousser j'ai 14 pa donc j'ai pile poil de quoi faire mon tour hop je vais aller là la petite perfidie qui va ramener et le double fourvoie qui va ne pas crit une fois bon après c'est rare qu'ils critent pas mais quand même assez assez relou on va tacler le xélor pour lui forcer à claquer un pa hop ça va aller râle notre eni ça va aller me râle moi malheureusement il peut pas faire grand chose de plus et là ça a commencé à bien taper sur les nids quand même ça ça cherche les dégâts là je vais dire au sacri de de me tp malheureusement il a oublié qui venait de tp du coup il va essayer de créer une zone qui ne pourra pas créer du coup mais il va quand même full rox sur l'ossah et remettre son chaty vitalesque donc là voilà l'ossah qui en pls il est full héros le fk est full héros aussi donc c'est assez compliqué bon là il se dit un truc il a pas vraiment tort c'est que l'ossah c'est une mûle à soins il voulait parler en guilde parce que forcément le xélor fait partie de la guilde mais sans sans le que c'est vrai que sans l'ossah qui fout le soin c'est compliqué pour gérer un bas c'est simple le xélor était quasiment mort mort tour 3 autour 4 donc voilà là on va faire tomber l'ossah et on va tranquillement aller moi je vais mettre un surnom pour me rapprocher tac là j'ai plus grand chose à faire je vais mettre une perfidie et j'hésitais au final je vais reposer un coup d'héros sur sur le xl et une petite flammis malheureusement je suis passé c'est encore une fois ce qui m'embête quand même pas mal là le double a buggé le double a complètement buggé voilà tac et moi ce qui fait que j'ai perdu mes sorts donc j'ai dû taper une petite déco recos j'avais plus du tout de sort vous voyez là tac 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 plus de sort et du coup je reprends juste après la déco recos bon voilà j'ai reconnecté bon malheureusement on a loupé un tour de jeu le tour du xélor et il a tp je pense ça il s'est enfui à l'autre bout où je sais pas trop comment il est atterri là bas mais peut-être avec une frappe ouais sûrement avec une frappe sur le sacré mais bon c'est pas très grave de toute façon là le combat est fini concrètement ils peuvent pas faire grand chose de plus le fait qu'à qui va se re-shield etc il va full rock sur notre ennit notre ennit qui a quand même pris cher mine de rien hop il va mettre un petit full tour tranquille enfin un petit full tour autant qu'il peut mettre avec le peu de le peu de pierre qui va lui rester vu qu'il veut reconce moi je vais aller le debuff tranquillement comme ça à son tour il va perdre ses shields hop voilà bon on met vraiment pas de dégâts on va remettre un petit coup sur moi et on va aller se cacher histoire de pas prendre trop cher parce que c'est vrai que ça fait comme des dégâts bon là normalement ich qui devrait pas avoir trop de mal à le finir sauf que le xel joue thanos et voilà c'est magique donc là il ya peu de chances du coup que le ich arrive à finir le fk franchement ils ont quand même pas mal joué cancer sur c'est vraiment incroyable voilà malheureusement l'ordre de priorité qui n'a pas été bon il va quand même libé et il va pouvoir mettre son petit coup de noun sa petite pupu il gratte des dégâts le fk qui perd tous ses shields à ce tour là donc l'enni va pouvoir lui mettre certainement cher il a plus d'immudistance à la limite et la limite kak mais mais bon vu que nous on va pouvoir finir tranquillement normalement il n'y a pas trop besoin bon après vous me direz quitte à être cancer autant l'être jusqu'au bout heureusement que j'avais posé de l'érosion du coup parce que réduction de dommages plus thanos plus etyp avec l'ossah les invoques tout ça le combat il aurait duré deux heures donc ça aurait été quand même assez assez relou on va pas se mentir là du coup le fk qui bégait un peu il a passé son tour il savait que c'était mort ça fait racheter pas mal de gens quand même on a des compos bon après il savait que c'était fini il en profite il pose son lapino pour pouvoir activer le boost puissance moi je vais recaler une avis là ça va être un un tour de déplacement voilà on va se rapprocher le plus possible et on va aller mettre des arnaques de façon on sait que on sait qu'il n'y a pas trop de risque bon 382 à l'arnaque en crit sur sur des rez bon sachant qu'ils ont réduit les dommages de l'arnaque je trouve que c'est pas dégueu non plus à savoir que je peux encore gratter quelques dégâts étant donné que j'ai pas l'épée légendaire maxé enfin les niveaux 11 je l'ai acheté niveau 11 mais elle est pas maxé donc à voir comment ça ça se déroule sa cri qui va attirer tranquillement en tout cas merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'à la fin on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo c'était mars ciao 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 ciao